La lutte pour ralentir la propagation du coronavirus se poursuit, mais le nombre de cas et de décès augmente, en particulier en Italie. Le pays a dépassé la barre des 20 000 cas et compte près de 2 000 morts, selon un bilan réalisé dimanche soir. Les Italiens sont soumis à un verrouillage strict jusqu'au 3 avril. Le pape François s'est aventuré hors du Vatican pour visiter deux églises à Rome et prier pour les malades. En Espagne, la vie quotidienne est également bouleversée. Le pays est en état d'alerte depuis samedi soir et les citoyens ne peuvent sortir qu'en cas de besoin. Les forces de l'ordre et les militaires sont mobilisés pour assurer le respect de la quarantaine nationale. C'est un acte de responsabilité et surtout un acte de protection des personnes âgées. Chacun doit rester à la maison et suivre les ordres du gouvernement. « Nous sommes calmes, les gens sont un peu nerveux et nous essayons de les calmer. » En France, les autorités ont procédé au premier tour des élections municipales pour choisir les maires et autres dirigeants locaux malgré l'appel du gouvernement à rester confinés. La France a également annoncé la fermeture de tous les commerces non essentiels dans le pays ainsi que l'ensemble des établissements scolaires. Enfin, l'Allemagne, la plus grande économie du bloc de l'UE, annonce la fermeture partielle de ses frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg et le Danemark. Les gens ne seront plus autorisés à traverser sans raison valable.